Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où l'on va parler du comportement du lapin. Alors initialement, il faut savoir que j'ai prévu de ne faire qu'une seule vidéo à ce sujet et finalement je vais en faire toute une série. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc cette vidéo est consacrée aux fondamentaux et aux choses indispensables à savoir pour approfondir le sujet. Alors souvent les personnes adoptent un lapin, soit pour leurs enfants, soit pour elles-mêmes et en général elles espèrent avoir un animal très très câlin, très très gentil parce qu'il est vrai que les lapins jouissent d'une image qui est très très positive. Et malheureusement c'est pas le cas parce qu'au bout de quelques mois ces mêmes personnes se rendent compte que l'animal se révèle être peureux, caractériel ou même sale parfois. Ce n'est pas du tout la faute du lapin, c'est juste que nous humains ne sommes pas du tout éduqués à comprendre le langage du lapin. La première chose importante à propos du comportement du lapin est que le lapin est un animal de proie. C'est-à-dire que dans la nature, il se fait chasser par les loups, les renards, les chiens, les hommes. Donc c'est pour ça que souvent il est peureux et il faut respecter ça parce que c'est dans sa nature. Donc si votre lapin se cache au début, quand vous venez de l'acquérir ou même plus tard, c'est absolument normal, c'est dans sa nature. Donc il faut respecter cette partie-là de sa personnalité. Donc il faut respecter cette partie-là de sa personnalité parce que c'est indispensable à son bien-être. Il faut qu'il se sente en sécurité, c'est juste indispensable. Mais ça, j'y reviendrai dans ma prochaine vidéo qui est consacrée à l'environnement du lapin. Ensuite, il faut savoir que les lapins, dans leur milieu naturel, vivent dans des groupes sociaux élaborés qui s'appellent les garennes. Donc c'est-à-dire que c'est un animal qui vit en communauté et que dans leur communauté, ils ont un véritable langage et des véritables expressions qui leur permettent de communiquer ensemble. Ça peut par exemple être les grognements, taper du pied, boxer avec les pattes, ça peut être aussi mordre. Donc il est important pour nous, humains, d'apprendre à comprendre ce comportement de manière à vivre une vie épanouie avec notre animal domestique dans notre foyer. Et là, j'ai le chien qui joue avec son jeu, c'est génial ! Donc à présent, je vais répondre de manière assez rapide à toutes les problématiques principales auxquelles sont confrontées les propriétaires de lapins. Donc à présent, je vais répondre aux problématiques principales auxquelles sont confrontées les propriétaires de lapins. Alors tout d'abord, il faut savoir que le lapin a le vertige. Donc si celui-ci refuse que vous le portiez, c'est totalement normal. Donc au fur et à mesure, vous pouvez le travailler doucement. Au fur et à mesure, il va avoir de plus en plus confiance en vous. Donc ça va aller de mieux en mieux. Mais le mieux, c'est d'éviter de le porter au maximum et de le porter juste en cas d'urgence. Par exemple, lorsque vous devez l'emmener chez le vétérinaire, par exemple, ou ce genre de choses. Ensuite, l'autre chose à savoir sur le lapin, c'est que c'est un animal qui est territorial. Donc il faut absolument respecter son territoire. Donc son territoire, c'est son territoire propre. C'est-à-dire, c'est son enclos. Donc moi, je l'ai matérialisé comme ça avec des grilles. Et vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Vous pouvez par exemple le matérialiser avec des tapis. L'objectif, c'est de lui créer un chez-lui. Un chez-lui qui soit spacieux et qui soit suffisamment confortable. Un endroit où il se sente bien. Un endroit où il se sente juste chez lui et en sécurité. Parce que comme je l'ai dit précédemment, le lapin est un animal de proie qui a besoin d'être en sécurité. Donc dans son enclos, il a absolument besoin de se sentir bien. Mais ça, j'y reviendrai la semaine prochaine en vous expliquant de manière plus précise de tout ce que j'utilise pour que le lapin se sente bien dans son enclos. Face aux difficultés, c'est-à-dire si vous mord, si vous griffe, si vous boxe, la première chose à faire, c'est de ne rien faire. Tout simplement de vous éloigner. On ne tape pas un lapin, on ne crie pas. Ça ne sert strictement à rien. Moi, je vous conseille, si vous mordez par exemple en dehors de votre enclos, c'est juste de le laisser revenir dans son enclos et de réfléchir de votre côté à ce qu'il n'a pas été dans la communication. Peut-être que votre lapin vous a prévenu, peut-être qu'il vous a grogné dessus, peut-être qu'il vous a boxé, peut-être qu'il a tapé du pied, qu'il a mis les oreilles en arrière. Chaque lapin a des signaux particuliers. Par exemple, Dominèche, quand elle est vraiment fâchée, elle met ses oreilles en arrière et elle se dresse sur les pattes arrière. Et elle paraît très impressionnante. Et dans ces cas-là, il faut juste la laisser tranquille et la renvoyer directement à son enclos en lui proposant d'autres choses. Par exemple, lui donnant un jouet ou quelque chose comme ça, lui dire qu'en gros, tu as de l'énergie, il faut la rediriger vers quelque chose d'autre. L'important, c'est de faire passer ce message-là à votre lapin et pas de lui faire passer quelque chose de négatif à votre personne. Et c'est malheureusement ce que vous faites lorsque vous lui donnez par exemple une pichenette ou que vous lui dites non. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'en cas de difficulté, si par exemple vous ne savez absolument pas quoi faire dans une situation particulière, le mieux, à mon avis, c'est de se mettre à la place du lapin. De se dire, si j'étais un lapin qui, dans la nature, craint l'homme, qu'est-ce que je ferais ? Et en vous mettant la place de votre lapin, vous faites aussi un travail de votre côté pour arriver à mieux le comprendre. Et ça, c'est très très important. Pour terminer, le plus important dans les difficultés de comportement avec votre lapin, c'est d'essayer de comprendre au maximum tous les signaux qu'il vous envoie, d'essayer de comprendre son langage à lui. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que de mon côté, elle a été extrêmement laborieuse à tourner. Et puis voilà, ça m'a fait très plaisir en tout cas de vous faire part de mes petites astuces pour que vous entendiez le mieux possible avec votre lapin. La prochaine vidéo sortira le plus tôt possible. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous à vous et à vos animaux et je vous dis à très vite. Je vais en manger ! Ah, je me sens plus ! Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Chouchou ? T'arrêtes d'embêter le lapin, Pris le choix. Hello, salut à tous et j'espère que... Non, mais... Donc, on disait quoi déjà ? Donc il y a eu un petit suicide de... Quoi ? Parlez-le lapin. Parlez-le lapin. Merci d'amoureux ! Vidéo chaotique ! Sous-titrage Société Radio-Canada